... Bien, donc on va commencer. Je vais commencer par excuser notre camarade soudanais qui est resté pour l'instant au Soudan et qui est au milieu du mouvement citoyen qui est en train de se passer. Il devait peut-être revenir pour la fête de l'UMA, je ne sais pas où il en sera. En tous les cas, il est pleinement acteur de ce qui se passe actuellement au Soudan et j'espère qu'à un moment donné, on aura l'occasion d'un moment public pour qu'il puisse témoigner de ce qu'il a vu et de ce qui se passe au Soudan. Donc, cependant, on a de quoi quand même largement débattre. Donc, Rosa Moussaoui, qui est grand reporter à l'Humanité, qui est régulièrement en Algérie, et Yasmina Touyabia aussi, qui est régulièrement en Algérie aussi et qui est chercheuse en sciences politiques. Donc, on va quand même sans problème. Elles sont largement disposées à parler un petit peu de ce qui se passe au Soudan. Donc, je pense qu'il ne nous manquera pas une partie du débat. Je donne tout de suite la parole à Yasmina. On va essayer de procéder comme ça. On expose un petit peu. Oui ? Ok. Ah, très bien. Il pourra intervenir. Il peut venir avec nous. Il y a une chaise. Vous pouvez venir. C'est impeccable. Il faut traduire. Rosa va traduire. En anglais, oui ? Oui. Très bien. Ben voilà. Tout se passe bien, franchement. Quelle ressource ? Alors, attends, je vais chercher une chaise. Voilà, il va venir avec sa chaise. Ou en arabe. Ou en arabe, oui. Enfin, moi, je traduis quoi de l'arabe ? Moi, je traduis de l'arabe. On est deux, on va y arriver. Enchantée. À nous deux, à Clara et à l'anglais. On va y arriver. Alors, on continue comme on avait prévu. Tu commences ? Oui, voilà. Donc, je commence par passer la parole à Yasmina. Et on va aller très rapidement dans le fil du sujet. Bonjour à tous. Oui, prends celui-là. Bonjour à tous. Ça marche ? Non ? Alors, je vais essayer de ne pas trop crier dans le micro, puisque l'acoustique n'est pas trop bonne. Donc, merci de me recevoir. Yasmina Troubiat, je suis docteure en sciences politiques. Je suis franco-algérienne. Je suis arrivée en France en 1994. Nous sommes partis d'Algérie, ma famille et moi, suite à l'assassinat de la première femme de la presse algérienne, Yasmina Drissi, à laquelle à chaque fois je tiens à rendre hommage, puisque ça a été pour nous une violence fondatrice. Et c'est finalement, grâce à son décès, que je suis née en France et que je peux aussi parler devant vous aujourd'hui. Donc, docteure en sciences politiques, j'ai fait ma thèse sur l'Algérie. J'ai travaillé sur le processus de démocratisation à l'épreuve du traumatisme historique. J'essayais déjà, donc, dans ma thèse, de réfléchir sur ce qu'on appelle la transition politique, donc, au sujet de l'Algérie, en faisant des parallèles avec la période coloniale et en essayant d'identifier les homologies et les ressemblances, notamment concernant la généalogie de l'islamisme algérien. Bien évidemment, j'ai continué à m'intéresser à l'Algérie. Sur les 28 vendredis, j'en ai fait à peu près la moitié. Et je suis en contact avec mes amis, avec ma famille, ce qui permet de se l'anomer entre beaucoup de fake news, entre l'immensité des fake news qui meubent aujourd'hui, qui occupent aujourd'hui les réseaux sociaux. Alors, j'aimerais articuler mon intervention en deux temps, sans prendre beaucoup de temps, justement. Premièrement, j'aimerais replacer le mouvement qui a démarré en février dernier dans un contexte global, parce qu'il me paraît important de déconstruire l'idée qui, pourtant, a une certaine part de vérité, déconstruire l'idée selon laquelle il s'agit d'un mouvement spontané qui est né de nulle part. Un jour, les Algériens se seraient réveillés en se disant « On est démocrate, on est contre le centième mandat, on est pour une société plus ou moins plurielle. » On reviendra sans doute dans le débat sur toutes ces questions-là. Il me semble que ce mouvement, le mouvement qui a été déclenché le 22 février, a une généalogie particulière. Il a démarré quasiment dès l'indépendance de l'Algérie avec des mouvements qui se structuraient au sein du parti unique, le FLN, avec des mouvements de contestation qui n'étaient pas de contestation frontale, mais qui se sont exprimés de manière relativement violente, qui se sont exprimés de manière violente dans la rue à l'occasion du premier printemps berbère dans les années 80, à l'occasion du second, du deuxième printemps berbère du début des années 2000. Et bien évidemment, entre les deux, vous le savez sans doute, il y a eu le 5 octobre 88. J'étais collégienne le 5 octobre 88. Et comme beaucoup de collégiens à Alger, j'ai perdu des camarades de classe qui ont été lâchement assassinés par l'armée algérienne, par le pouvoir algérien. Et ça a été peut-être pour ma génération le premier divorce frontal, le premier divorce avec le régime algérien. Autant, à l'occasion des printemps berbères, le pouvoir a réussi à marginaliser le mouvement, qui est un mouvement de contestation, qui dépasse l'identité berbère, qui est un vrai mouvement de contestation du régime politique autoritaire, qui assigne la population à une identité univoque, exclusivement arabo-musulmane. Et donc, c'est un mouvement beaucoup plus profond, mais que le pouvoir a réussi, habilement, plus ou moins, à renvoyer finalement aux frontières de la contestation politique, à tel point qu'on a vu la naissance d'un mouvement indépendantiste berbère, ce qui a étouffé finalement dans l'œuf la possibilité de généraliser la revendication finalement à toutes les catégories sociales, tous les milieux culturels, linguistiques, etc. Donc, pourquoi je parle du mot des printemps berbères ? Parce qu'à mon sens, les printemps berbères ont donné vraiment une originalité du mouvement actuel. Cette originalité réside dans la défiance en toute organisation politique, en tout encadrement. Le mouvement berbériste a apporté quelque chose à travers l'organisation des haouches. Les haouches, ce sont les conseils de quartier, les conseils de village, de villageois, qui étaient au passage, petite parenthèse, bien évidemment, fortement masculin, voire exclusivement masculin. Je referme la parenthèse. C'est quand même son importance dans le débat qui est à l'œuvre aujourd'hui en Algérie. Donc, le printemps berbère a apporté finalement cette structuration citoyenne, pas apolitique, très politique, très politisée, mais en tout cas défiente à l'égard des structures traditionnelles d'organisation, parti, syndicat. Pour ceux qui suivent l'actualité, vous savez sans doute que le syndicat, l'Union générale des travailleurs algériens a été l'un des, non pas des rouages du pouvoir, mais a été complètement asservie et à la botte du président de Bouteflera, à tel point que le secrétaire général de cette organisation n'a pas eu honte de déclarer à l'annonce du cinquième mandat qu'il punirait tous les salariés qui ne voteraient pas pour Bouteflera. Donc, pour vous dire à quel point les mouvements structurés ont été complètement, ont reçu un retour de manivelle et ont été complètement discrédités aussi par leur comportement et leur asservissement à l'égard du régime. Donc, première chose, une structuration apolitique et la volonté de se structurer par le bas et la volonté de mener un combat finalement sans homme providentiel. L'Algérie, comme tous les pays, pendant très longtemps, on a attendu l'homme providentiel. On a attendu l'homme providentiel, vous connaissez tous Mohamed Boudiaf, qui a été assassiné par le régime. Beaucoup d'espoir a été mis en Mohamed Boudiaf. Et finalement, avec l'assassinat de Boudiaf, justement, la population en est un petit peu revenue de cet homme providentiel, de ce guide. Et là aussi, la notion de guide et le terme guide ont un poids particulier, puisque ce sont des notions, des concepts qui sont beaucoup repris chez les islamistes. Donc, ensuite, après les mouvements berbères, on a aussi un mouvement, j'allais dire un petit mouvement, mais mes amis me regarderaient un petit peu avec un deuil de reproche. On a un deuxième mouvement qui s'est créé à l'occasion du quatrième mandat, c'est le mouvement Balaket. Alors, le mouvement Balaket, c'est un mouvement de jeunes qui s'est structuré contre le quatrième mandat, qui est mené par une poignée de jeunes, de femmes, d'hommes, qui sont de catégories socioprofessionnelles très diverses, médecins, étudiants, chômeurs. Et ce mouvement, pourquoi j'en parle ? Parce que c'est le premier mouvement, finalement, en Algérie, qui a su surfer sur l'outil réseau social, qui a su vraiment, finalement, s'affranchir de la chape de plomb médiatique. Alors, quand je dis chape de plomb médiatique, en Algérie, c'est utilisé avec beaucoup de pincettes, puisque la presse algérienne est sans doute l'une des plus libres dans les pays de la région. C'est une presse qui est très, très, on va dire, très critique, mais qui aussi subit de plein fouet la mainmise du pouvoir à travers les modèles économiques et à travers la publicité. Donc, quand les journalistes ne sont pas directement assassinés, emprisonnés, eh bien, ils ont du mal à imprimer leur journal. Mais, malgré cette liberté de ton, il y a quand même, en Algérie, une presse qui est au bosse du régime. On témoigne, par exemple, l'attitude de la télévision algérienne, télévision publique, au sujet du mouvement actuel. En gros, c'est une télé qui fait complètement l'impasse, alors, parfois, partiellement, parfois complètement l'impasse sur les revendications du mouvement actuel. Donc, ces deux aspects-là, rejet des cadres classiques de structuration politique, d'une part, et d'autre part, utilisation des réseaux sociaux, ces deux éléments-là sont des éléments fondamentaux qui aident aujourd'hui à mieux comprendre ce qui se passe. Alors, le camarade, en parlera sans doute beaucoup mieux que moi, mais il me semble que s'il fait la différence entre nos deux pays, c'est le fait qu'en Algérie, justement, cette obsession de ne pas avoir de cadre de représentation fait que le processus dure plus longtemps. À chaque fois qu'il y a un visage, un homme politique, une structure politique associative qui essaie de prendre la tête du mouvement, tout de suite, elle est neutralisée et elle est marginalisée. Alors, en termes symboliques, mais aussi en termes physiques. Quand on est dans les rues d'Alger, Rosa peut-être pourra en témoigner, quand on est dans les rues d'Alger, il y a multitude de groupuscules de débats, tout au long, et c'est assez extraordinaire d'être submergé par des millions de personnes dans la rue, vous avez tout au long de la manifestation, qui rythme la manifestation, des lieux de débats, de discussions, mais aucun point de rassemblement qui, finalement, structure, de manière apparente, de manière apparente, le mouvement. Ça ne veut pas dire pour autant que ce mouvement ne se structure pas. Autant le pouvoir politique est dans une réelle crise politique, une crise multisectorielle, une crise qui fait que, aujourd'hui, on a un régime qui se débat, qui essaie de faire feu de tout, de tout, de tout boire, pour essayer de casser le mouvement, et, en face, on a une rue impassible et qui est assez déconcertante par la maturité politique de tous, des plus jeunes, des plus vieux, des femmes, des hommes, etc. Maturité politique qui a, finalement, tout de suite, neutralisé les premiers stratagèmes du pouvoir militaire, à savoir l'arrestation du frère du président, à savoir l'arrestation de l'ancien Premier ministre, à savoir l'arrestation du ministre de la Justice Soubou d'Afflera, à savoir l'arrestation d'un certain nombre de magistrats, de représentants de l'État, etc., ou d'hommes d'affaires, d'ailleurs. Donc, à chaque... Alors, peut-être que, là aussi, pour ceux qui suivent le mouvement, l'expression, peut-être, qui unit le mouvement dans sa diversité la plus absolue, vous la connaissez peut-être, c'est l'expression « Itnahauga ». « Itnahauga » qui a été dit, finalement, une expression qui a été dite dans toutes les langues qui a circulé sur les réseaux sociaux, qui veut dire « ils doivent partir tous ». Alors, je ne traduis pas littéralement, mais dans le sens, c'est « ils doivent s'enlever tous ». Voilà, littéralement, « ils s'enlèveront tous ». Donc, cette expression, elle unit dans la diversité du mouvement. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, elle rassemble le délaïque des féministes et aussi des islamistes. Vous nous poserez peut-être la question tout à l'heure. Les islamistes sont présents dans les manifestations, mais, chose quasi inédite, ils ont perdu leur tribune, c'est-à-dire les mosquées. Ils ont perdu le milieu politique, l'espace, qui n'est pas un espace politique à l'origine, mais l'espace qui leur servait d'espace politique et qui leur servait de tribune politique cinq fois par jour avec une grande messe une fois par semaine le vendredi. Petite anecdote, petite parenthèse, par exemple, le jour de l'Aïd, le jour de la prière de l'Aïd, il y a eu à Constantine une petite rébellion dans une mosquée constantinoise. Et ceux qui connaissent la région, Constantine n'est pas la ville la plus laïque de l'Algérie. À Constantine, il y a eu une rébellion avec un jeune, un jeune, je crois, un professeur qui s'est insurgé contre l'imam qui faisait un prêche islamiste, c'est-à-dire qui mêlait politique et religion en essayant de dénigrer le mouvement populaire. Et donc, le propos du jeune a été de dire dans notre révolution, parce qu'il s'agit d'une révolution, dans notre révolution, il faudra qu'on libère d'abord les mosquées, il faudra qu'on sépare finalement la question religieuse de la question politique. Les islamistes sont présents dans les cortèges, ils sont de manière générale, dès qu'ils scandent les slogans des années 90, tout de suite, leur voix est recouverte par la population. Là aussi, ceux qui suivent l'actualité, vous avez peut-être vu l'image assez emblématique d'une jeune femme qui casse justement le carré islamiste en rentrant dans ce carré, carré qui a été mené par l'un des fils de Ali Belhaj, donc le numéro 2 du fils, un front islamique du salut, et qui est rentré, qui a eu le courage de rentrer, qui a été finalement suivi par un certain nombre de manifestants pour casser le carré islamiste. Donc, le danger islamiste, il est finalement existant, mais il est neutralisé. c'est que la population ne le voit plus finalement comme le sauveur. Alors, quand je dis ça, ça ne veut pas dire pour autant que la société algérienne est une société tout d'un coup qui s'est libéralisée, qui est laïque, etc. La société algérienne reste fortement traditionnaliste, l'islamisme, ou en tout cas la tradition islamique reste fortement structurante des rapports sociaux, mais là aussi, et j'en terminerai par là parce que pour moi c'est porteur d'espoir. Au fil des 12, 15 vendredis que j'ai pu faire et jusqu'au 28ème hier, les femmes tiennent une place très importante dans le mouvement. Le carré féministe résiste, résiste à tous les assauts, les assauts des petits voyous qui viennent demander à une femme de cacher son décolleté ou des gens un peu plus virulents qui demandent aux femmes d'enlever leur pancarte de liberté de mariage, etc. Elles existent, elles sont là, elles résistent et leur place aussi est très prépondérante en coulisses, c'est-à-dire le reste de la semaine. On s'arrête très souvent au vendredi, mais en Algérie il n'y a pas que le vendredi, il y a aussi le mardi, puisque le mardi c'est le jour des étudiants. Mais il y a surtout tout ce que l'on ne voit pas, il y a surtout tous les autres jours de la semaine où justement les différents milieux étudiantins, d'affaires, féministes, etc. Tous les milieux se structurent petit à petit pour finalement être prêts au moment crucial et c'est là que la lutte commencera réellement parce que là c'est un petit parcours de santé. La lutte commencera réellement lorsqu'on en sera à avoir une constituante où on négociera notre contrat social, notre nouveau contrat social et où on instaurera enfin non pas la deuxième république mais la première république de l'Algérie indépendante. Merci. Bonsoir à toi et après tu me traduiras les propos du public à moi. Merci. Merci Asina, je vais essayer de parodire des choses que tu as dit dans ce panneau à moi très précis et très vaste. Je voudrais peut-être d'abord commencer en rendant hommage aux cinq jeunes gens qui sont morts avant-hier dans une bousculade en essayant d'accéder à un concert du rappeur Sulking à Alger. Il faudra déterminer évidemment la grosse habilité à la fois des organisateurs et de la police mais Sulking c'est ce rappeur qui a composé un chant qui est devenu un déshymne du mouvement et je crois que c'est aussi cette jeunesse qui aspire à vivre libre qui a été touchée dans cette situation et puis rendons-moi aussi à notre camarade à la campagne qui est décédée hier en fait et qui était une grande figure du combat de l'évolution et de l'arche 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 hier c'était le 27ème de l'arche de l'arche donc les habitants ont battu les gilets jaunes x2 si on compte les mardis si on compte les mardis avec les mobilisations étudiantes effectivement plus multipliées par deux le nombre d'actes et en tout cas ce que révélait le vendredi d'hier c'est que la mobilisation avec les grandes et moyennes politiques d'Algérie elle tient et en fait je crois que c'est des gens qui ont considéré que ce mouvement se place un peu à part dans l'histoire des soulignements politiques des soulignements populaires des élans de démonstration il tient une place particulière d'abord par cette détermination extraordinaire du peuple algérien qui est une détermination de la grande nation par la persistance de ce mouvement avec une mobilisation qui a connu des reflux vraiment relatifs et relativement courts pendant le mois du ramadan évidemment pendant la fin des histoires mais avec des manifestations qu'on continue à rassembler vraiment énormément de monde il est très singulé aussi par son ancrage dans tous les territoires je crois que c'est quelque chose d'un peu nouveau les précédentes les précédentes non-mobilisations qu'a cité Yashina c'était quand même relativement récent géographiquement tu citer le 2001 en Calilie ou même 88 en 88 ça ne sort pas des grandes vieux côtières en particulier algérien et je crois qu'il est aussi très singulé par l'intelligence collective et la maturité dont s'en preuvent les algériens juste ici ils ont réussi ils sont parvenus à déjouer toutes les muses déployées par le pouvoir pour assurer sa survie et ça c'est quand même assez remarquable il est aussi remarquable par son caractère pacifique romandiqué ça je reviendrai tout à l'heure et enfin par la participation massive de franges de la population qui était juste ici complètement exclue du champ politique et de l'espace public la jeunesse les femmes et les classes populaires alors sur les objectifs de ce mouvement moi je dirais que pour l'instant qui fait son unité c'est ce que disait tout à l'heure c'est-à-dire la volonté faroche de déraciner le système de faire partir ceux qui ont la main mise sur le pays ce régime qui s'impose aux algériens depuis 1962 et tu l'as dit c'est une art des frontières qui est à l'extérieur et qui fait un coup d'état contre le gouvernement provisoire de la république algérienne et les profondeurs historiques du mouvement voluera en cours en Algérie puisque y compris les jeunes gens se revendiquent de figure de la lutte d'indépendance qui avait été complètement effacée de l'historiographie officielle donc voilà cette volonté de déracer le système c'est le seul ciment du mouvement en réalité en ce moment et pour l'instant la question du projet de société les questions économiques les questions liées à la répartition des richesses les questions centrales comme celles de la place du religieux de la place du militaire elles ne font absolument pas consensus dans le mouvement et on pourrait même dire que ce n'est pas véritablement débattu la place du militaire si la place du militaire oui radicalement il y a la volonté de se débarrasser de ce chef état majeur qui se pose en maître du pays pour l'instant il y a une tentative disons moi de de faire prendre des voix défendantes une place de l'armée dans un éventuel processus de transition mais ce qui a pris le dessus c'est vraiment la volonté de voir l'armée quand on est dans les casernes et de pas tenir le rôle politique donc je disais que toutes ces questions là ne font pas consensus même si il existe en Algérie un courant très très profond d'aspiration à la liberté à la justice sociale un courant qui est probablement lié aux résistances au système colonial et qu'il y a longtemps emprunté des chemins souterrains et c'est ça aussi un point de vue qui rejadit aujourd'hui qu'est-ce que révèle aussi ce mouvement populaire moi je dis qu'il révèle aussi une fracture générationnelle puisque les générations qui se sont succédées au pouvoir jusqu'à présent ce sont celles qui se revendiquaient de l'indépendance ou de l'immédiat après indépendance et qu'il y a une géantocratie en fait qui est véritablement contestée aujourd'hui en Algérie par une jeunesse qui représente la majorité de la population les moins de 30 ans je ne sais plus les chiffres exacts en tête il y a une âme et une chance qui représente plus de 60% de la population ou davantage et cette jeunesse là elle aspire à être informée à travailler à ne plus être condamnée à emprunter des embarcations pour mourir en Méditerranée dans l'espoir éventuel de rejoindre les côtes européennes elle aspire à s'exprimer à créer et à se respecter au monde en tout cas il y a là vraiment un fossé générationnel qui existe pourquoi est-ce que ce mouvement populaire a explosé comme ça cette année je t'empêche tout à fait ce que tu as dit sur le fait qu'il n'est pas trouvé du ciel et qu'il est lié qu'il faut le pas inscrire dans l'histoire on s'est beaucoup interrogé sur les raisons pour lesquelles l'Algérie s'était tenu un peu en retrait au moment de la séquence des printemps des printemps arabes et en réalité c'est comme ça le pays l'avait déjà vécu en 88 au moment de ce moment d'octobre 88 qu'a évoqué Yassina donc des émeutes de la jeunesse une situation économique extrêmement difficile et suite à ce mouvement une transition démocratique qui est apportée après la sagesse et après la plongée du pays dans cette décennie noire de guerre intérieure et je crois que ce trauma de la desque noire il a aussi énormément posé sur la société algérienne il me semble que le pays est en train seulement maintenant de se guérir véritablement de ce qui s'est passé à ce moment là puisque cette guerre intérieure contre l'islamisme armé elle a aussi déchiré profondément le tissu social il est en train de se retisser aujourd'hui dans les manifestations dans les mobilisations les algériens retrouvent des formes de fraternité qui sont extrêmement fortes et extrêmement touchantes les conséquences aussi de la décennie noire c'est des centaines de des dizaines de milliers de cadres intellectuels de militants qui sont touchés à l'exil ou qui sont assassinés et ça laisse évidemment une société exempte du point de vue social politique et le pays sans remettre à peine aujourd'hui pourquoi est-ce que cette ampleur là aujourd'hui les quatre mandats les quatre mandats de Botefica n'ont pas été un flamme tranquille tu rappelais tout à l'heure les contestations ont donné lieu sa candidature à un quatrième du mandat mais les années Botefica a été celle aussi où ce système entier basé sur la route pétrolière il allait lâcher une place complètement des musulots en force de l'argent et donc à la corruption je ne reviens pas ce que tu disais tout à l'heure sur la corruption mais en tout cas le système était déjà très opaque auparavant mais ce système opaque qui était une sorte de boîte noire dont les acteurs eux-mêmes comprennent à appeler le fonctionnement il a créé des intérêts enchemétrés entre affairistes militaires cadres de l'ancien parti unique membres de la haute l'administration qui aboutit à une exclusion politique totale de ce peuple algérien qui refait disruption aujourd'hui reviens sur ce caractère pacifique il y a eu au début avant même que s'exprime des contestations un chantage très fort un chantage depuis plusieurs années un chantage du régime consiste à dire si jamais vous bougez une oreille nous retournons dans la décennie noire nous retournerons au péril de l'islamisme armé et puis nous connaîtrons le même scénario que la Syrie et la Libye et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui a en partie paralysé la société algérienne en tout cas certaines générations et puis le peuple algérien répond à trouver dans ce pacifique qui est véritablement romandiqué comme un mot d'ordre enfin comment dire les choses il y a une expérience accumulée à la fois de la décennie noire et l'expérience accumulée par ses propres mots ses propres mobilisations ses propres échecs et la volonté aussi de tirer les sons des échecs des printemps c'est à dire que vous avez des gens dans les manifestations qui disent Ahmed Gaye Salah le chef d'état-major ne sera pas le nouveau Sissi nous ne serons pas la Syrie nous ne serons pas la Libye et donc ce mot d'ordre de similien de pacifisme il est véritablement une réponse à ce chantage du régime simplement un mot sur aussi une singularité de son mouvement tu parlais tout à l'heure du refus de l'homme providentiel il me semble que ce qui s'exprime aussi c'est une défiance profonde vis-à-vis de la démocratie représentative telle qu'elle est en Occident se déliter complètement et il y a une vraie recherche sur un système politique qui permettrait une participation du peuple sous d'autres formes que celles qui sont en crise aujourd'hui en France en Europe et autre aspect de ce moment sur lequel je vous focalise aussi c'est la question de la présence des femmes et peut-être là encore elle n'est pas tombée du ciel on s'est un peu extasiée sur le fait qu'il y avait de très grandes nombreuses qui participaient aux marches en réalité les femmes âgènes elles ont reconquit l'espace public depuis plusieurs années déjà elles sont devenues de plus en plus autonomes elles représentent plus de 60% des diplômés de l'enseignement supérieur elles ont investi massivement le marché du travail elles prennent des responsabilités dans les entreprises et leur présence politique aujourd'hui très visible et très massive elle est liée à mon avis à ces éditions du point de vue de la place des femmes dans la société algérienne et cette autonomisation des femmes elle continue de se heurter à une législation pétrograde qui est incarnée par le code de la famille on pourra peut-être en discuter dans le débat avec nous tout à l'heure mais c'est un code qui fait des femmes algériennes toujours aujourd'hui des mineurs à vie qui passent de l'autorité d'experts à celle du mari et on voit bien que là il y a une législation qui en compte les galères de la société algérienne telle qu'elle est en train de se transformer dernière peut-être singularité à ce qu'il y a qui m'a beaucoup frappé c'est l'inventivité des formes de mobilisation c'est l'humour tu l'as un peu évoqué mais la capacité à s'organiser en dehors de tout cadre via les réseaux sociaux en usage extrêmement agile des réseaux sociaux qui sont à la fois des lieux de débat des lieux d'organisation d'événements et des lieux aussi on peut faire des choses qui toujours aujourd'hui ont du mal à se déployer dans les salles publiques à cause du verrouillage autoritaire il faut dire que le mouvement populaire essaye de se déployer en dehors des marches et qu'il se heurte à des ventes de répression de plus en plus violente alors quels sont aujourd'hui les obstacles au changement il y a des avancées bien sûr la chute de Bouteflika et de et des siens mais il y a des obstacles à un changement de système le premier c'est ce que je viens d'évoquer c'est ce verrouillage répressif et les militaires puisque ce sont les militaires aujourd'hui qui ont les règles du pays il faut rappeler Yasmina l'a fait tout à l'heure mais qu'il y a plusieurs dizaines de prisonniers politiques et d'opinions dans les geôles dans les geôles algériennes aujourd'hui l'un d'entre eux est décédé avant d'été en prison suite à une grève de la faim et à une non prise en charge on va la laisser mourir il y a le premier du champ médiatique que tu évoquais tout à l'heure et qui est aussi un obstacle avec l'expression du peuple algérien je crois qu'il y a la faiblesse aussi du camp progressiste qui a été désorganisé pour toutes les raisons que j'ai citées tout à l'heure et qui est dans une phase où on essaie de se réorganiser mais les forces de gauche ont été évidemment extrêmement affaiblies par tous les facteurs qu'on citait tout à l'heure il y a les limites du dégagisme parce que il y a tout ce que tu disais sur le refus absolu des délégués des représentants des porte-parole qui est lié aussi à l'expérience que tu évoquais tout à l'heure sur les comités de village coordination des comités de village du moment du mois de 2001 il y a eu aussi des formes de récupération de pression de corruption des délégués et les gens le disent comme ça on ne veut pas élire de délégués parce qu'on ne veut pas qu'ils soient soumis à des pressions ou qu'ils soient corrompus simplement il va quand même falloir trouver des formes d'organisation qui permettent que se cristallise une parole collective dans les limites moi je citerais aussi cette défiance vis-à-vis des partis politiques je crois qu'elle est aussi en partie alimentée il y a évidemment le fait qu'ils ne sont pas à la hauteur de la situation mais je crois qu'ils ont aussi besoin de partis politiques et qu'ils ont un rôle à jouer dans une éventuelle transition démocratique donc cette volonté de se structurer elle est pour l'instant je vais pas d'ailleurs elle est pour l'instant un peu désordonnée c'est une des limites autre obstacle il y a ce mouvement islamiste qui continue à avoir un reçoit dans la société algérienne on ne peut pas définir exactement je ne sais pas que cette élection libre mais un point islamiste qui est prêt à vouler au secours du pouvoir éventuellement et à faire un certain nombre d'alliances pour sauver les sentiers juste puisque il faut que je conclue extrêmement dur j'y reviens après une chose extrêmement importante c'est que effectivement ce moment il y a la confluence de tout ce qui a travaillé de la société algérienne ces dernières années décennies et dans la période plus naissante il y a eu énormément de mouvements sociaux qui se sont déployés je pense au mouvement des chaleurs je pense au mouvement de résistance au gaz de schiste je pense à des mouvements contre la fermeture sociale contre les privatisations et tous ces mouvements sociaux là sont un peu sous-boisseau pour l'instant mais la question centrale aujourd'hui elle est véritablement celle-là c'est du modèle économique la justice c'est une économie extrêmement et ça c'est extrêmement démonter aux hydrocarbures le gaz et le pétrole ils vont pourront 97% des recettes d'exploitation du pays soit 6% des recettes fiscales et ce qu'on est en train de vivre en ce moment c'est aussi le contre-goût politique social du choc baissier de 2014 lorsque les prix du pétrole ont chuté et on sait bien que ça ne peut pas être un modèle durable et que tant qu'on sera dans cette dépendance aux hydrocarbures et tant qu'on sera dans ce modèle néolibéral qui a pris forme dans les années 80 et qui s'est vraiment raciné dans l'air de l'éducation le pays ne pourra pas mettre ni de stabilité de transition démocratique autentique on va bien ici en France et puis à l'Occident que le décent du néolibéralisme est d'autant de faire et que nous ne pouvons pas imaginer une transition démocratique sans transition économique il y aura un nouveau modèle de l'éducation Merci beaucoup pour tous ces détails on a risqué un lien entre l'Algérie et le Soudan dans le titre de notre débat je ne sais pas si on a eu raison mais en tous les cas on verra la comparaison n'est pas raison ça c'est clair mais on verra à la fin du débat si peut-être il y a des liens donc je vais te laisser ma place pour que Rosa puisse traduire ce sera plus facile on a deux micros parce que si on en a qu'un non il y en a qu'un celui-là ne veut pas celui-là ne marche pas du tout tiens et ça ça marche non 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 aïe 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 c'est la caméra pardon je parle en anglais mais tu parles en français non je ne parlais pas bien français ok en anglais en anglais on fait les deux les mots qui viennent qu'en arabe je prends et les mots en anglais je pense que je vais parler en arabe ok est-ce qu'il y a des arabophones dans la salle pour me prêter main forte allez deux trois on est dans l'auto dans la co-organisation allez on y va allez c'est parti vas-y je pense qu'il n'a pas parlé de l'arabe littéraire c'est bien on va finir avec le public sur la tribune c'est très beau vas-y 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 allez si c'est arabe littéraire non arabe littéraire arabe littéraire tu n'as pas de l'arabe il faut que tu n'as pas dit non on va traduire ensemble j'ai mis un boucson allez allez on enchaîne parce qu'on a trop de temps on enchaîne vous voulez un traducteur ? taala l'oubnal taala ma'ay c'est bon c'est bon allez vas-y il n'y a pas plus qu'un libanais en fait comme ça on tient les deux parce que moi je me suis fait rabrouer par une syrienne me disant les algériens vous n'êtes pas arabe donc donc comme ça vous avez la certitude d'avoir la traduction exacte Tfadda bonjour à tous je m'appelle Montez Montez Hamza et je suis soudanier je suis en France aujourd'hui octobre 2018 je vais parler de la révolution soudanaise et ce qui se passe depuis je vais parler de la révolution soudanaise et ce qui se passe depuis novembre 2018 la pandémie la conférence thereHz dans les trois supérieures sur le sudan de la terre au sudan c'est la laтории comme la mort duovée l'esprit disant everything comme la mort avec une l'esprit avec la mort ils conférent à passer les Français au mois Depuis le déclenchement de la Révolution dans plusieurs grandes villes, il y a eu environ plus de 600 martyrs de la Révolution. La Révolution du Sudan est en train de se déclencher à la répartition des nizames islamiques et des dictateurs. La Révolution du Sudan est en train de se déclencher à la Révolution des nizames islamiques et des dictateurs. Depuis 1989, la résistance s'organise contre le régime militaro-islamiste. La Révolution du Sudan est en train de se déclencher à la Révolution des nizames islamiques et des dictateurs. Le Sudan est en train de se déclencher à la Révolution des nizames. Le Sudan est en train de se déclencher à la Révolution des nizames. La Révolution du Sudan est en train de se déclencher à la Révolution des nizames islamiques et des dictateurs. Le Sudan est en train de se déclencher à la Révolution des nizames islamiques et des dictateurs. Et puis, c'était l'union des professionnels, si on peut traduire ça comme ça, qui a pris la tête de ce mouvement. Et il y avait présence aussi des syndicats. Mais c'est plutôt ce mouvement professionnel qu'il y avait au-dessus. Et ils ont fait une déclaration de la liberté et du changement. Alors, effectivement, ce qu'il soulignait, c'est que le moteur ou la tête de la Révolution aujourd'hui, c'est une organisation qui s'est structurée... Décembre 2017, et qui a donné lieu à une déclaration le 1er janvier 2019, la Déclaration pour la liberté et le changement. Et c'est cette organisation, en fait, dont je parlais finalement tout à l'heure, qui est négociatrice et qui obtient finalement le recul de l'armée. Alors, l'objectif premier de cette organisation et du mouvement né de cette déclaration, c'est de mettre fin au régime des islamistes et au régime militaire. Alors, autour de la déclaration, c'est structure... Enfin, il y a eu la naissance d'une structuration... Qu'est-ce que c'est ? Oui, force... La force de la déclaration de la liberté et du changement. Et cette force, cette structuration rassemble des partis politiques, dont le Parti communiste soudanais et des organisations professionnelles et syndicales. J'ai oublié de vous traduire tout à l'heure que ce qui a été dit, c'était que les syndicats appartenaient au mouvement dès le départ, mais vu leur affiliation finalement au régime, ils ont été marginalisés dans l'organisation citoyenne. Oui, il y a eu juste un point aussi, que cette déclaration a été signée par des partis politiques. Dans un premier temps, il n'y avait pas de partis politiques, mais après, il y avait des partis politiques qui ont signé, y compris le parti frère soudanais. Il n'a pas du parti frère, mais c'est moi qui... Attention aux frères, à la fin du frère, on risque d'être mal. C'est-à-dire, le mouvement a réussi à destituer le dictateur. C'est-à-dire, le mouvement a réussi à destituer le dictateur. C'est la première victoire. Première victoire. Dans cette déclaration, il s'agit d'un pays qui a dégagé la victoire. Les syndicats, les syndicats, les syndicats et les syndicats. C'est une victoire très difficile pour le monde. On peut les émettir cette déclaration. Le gouvernement a réussi à faire la victoire. c'est à dire le peuple soudanais était présent dans ses luttes et ça présentait des luttes exemplaires le pacifisme c'est le lien ou à la désobéissance civile la grève politique la grève le civil désobéissance civile et les manifestations dans la rue d'être toujours pacifistes en gros le mouvement a pris multi a été multiforme s'est structuré d'abord à utiliser les canaux traditionnels d'action la grève les manifestations et la désobéissance civile petite parenthèse en séries la menace de la désobéissance civile vient de plus en plus ces derniers temps vu l'attitude du régime l'attitude autiste du régime par rapport aux revendications de la rue c'est là c'est bien il n'y a pas eu l'exemple il n'y a pas eu l'exemple de la soudanine ou l'exemple de l'assassé qui n'a pas eu l'exemple de la soudanine il n'y a pas eu l'exemple de la soudanine il t'a eu l'exemple alors chose fondamentale c'est que le peuple soudanais a s'est tenu à sa ligne de conduite et à son mot d'ordre pacifisme malgré toutes les attaques du régime les attaques donc les meurtres plus de 600 martyrs la torture les incarcérations arbitraires donc le peuple a tenu finalement à son pacifisme et au pacifisme du mouvement malgré toutes les provocations du régime il y a un certain nombre d'années qui s'appellent à la soudanine ou qui s'appellent à la soudanine ou qui s'appellent à la soudanine et qui s'appellent à la soudanine et qui s'appellent à la soudanine la soudanine ou qui s'appellent à la soudanine et qui s'appellent à la soudanine et qui s'appellent à la soudanine La femme a tenu et tient une place centrale. Les femmes ont payé un lourd tribut puisqu'elles ont été victimes de tir croisé, des mouvements islamistes, de la violence armée et policière, de la violence des milices. Mais elle a apporté à part égale sa contribution aux côtés des hommes, sa contribution au mouvement. Et finalement, elle est motrice du mouvement populaire et de la résistance. Elle a réussi. Surtout, il y avait une certaine égalité. La part égale, il y a une participation à la part égale. La femme a été égale. La femme a été égale, égale et égale. Elle a été égale. Elle a été égale à un nombre de femmes. Ils ont été égale à tous les pays, dans tous les pays, dans tous les pays et dans tous les pays. Avant qu'il passe à l'autre élément, il insiste sur le rôle de la jeunesse dans toutes les villes, dans tous les villages, dans la résistance, et finalement, quel que soit les âges, les jeunes étaient aussi l'un des moteurs du changement. On passe à la deuxième caractéristique. Toulouse les 30 ans, les soudanien mêlent de l'assistance, et de l'éternité de l'éternité, et de l'éternité de l'éternité, et de l'éternité de l'éternité. Il y a dit que cette soudanienne a été puissé à la chine du sudan, de l'éternité de l'éternité, de l'éternité de l'éternité de l'éternité. Il y a eu de l'éternité de l'éternité, et de l'éternité de l'éternité. alors depuis la révolution finalement depuis le mouvement populaire le peuple soudanais est uni à nouveau dans sa diversité de l'est à l'ouest du nord au sud et se retrouve finalement dans un patriotisme réinvestit le peuple réinvestit le patriotisme et la chose commune il a dit l'amour pour le patriotisme et malgré la destruction la destruction méthodique il ya eu le personnel a pu trouver cette unité c'est pas tout à fait mais c'est bon on reviendra après dans le débat nous sera du fidèlement je pense que c'est très bon c'est très bon c'est vrai est là il faut aussi le sourire et le sudanine et tous les deux mais là il ya timme le tienne en mou va faire puis vous cette médine de khartoum à s'aïda l'oeil s'aï dans le on va à Harran pour taux qu'ils mouhada mâler la soudanine il ya tuna fait le moyde bidou namou cadiman alors facebook twitter all watsa ap quand on a tout ce C'est un élément très important, le rôle des réseaux sociaux. Il dit que la représentation citoyenne et politique n'a pas d'organisation formelle sur le territoire, de section, de cellules, de relais physiques. Et que ce qui a fait relais les moyens de communication, ça a été les réseaux sociaux. Il donne l'exemple d'une manifestation qui est décidée à une heure et demie à Khartoum. Tout le monde s'y pointe, sans distinction finalement politique, etc. Il insiste vraiment sur le rôle des réseaux sociaux comme moyen de communication structurant du mouvement populaire. La censure dit « d'accord ». Il y a des écrits des événements et des événements. Il y a des écrits des événements et des écrits des événements dans toutes ces pays pour les visées des seudaniennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, il insiste sur le rôle des Soudanais de l'étranger ou de la diaspora soudanaise, alors je ne vais pas vous faire tous les pays, vous l'aurez compris, dans toutes les grandes capitales, les Soudanais de l'étranger se structurent, manifestent leur participation, alors ça c'est moi qui le rajoute parce que je n'aime pas tellement le mot solidarité, soutien politique certainement, mais leur participation directe au mouvement. Il insiste aussi sur le fait qu'il y a eu une auto-organisation, une auto-gestion dans la prise en charge des blessés au Soudan qui était finalement soignée dans le mouvement et qui était, quand les soins l'exigeaient, envoyée à l'extérieur chez les membres de la diaspora pour compléter leurs soins. Donc il insiste vraiment sur cette solidarité entre les Soudanais qui transcende les frontières et qui unit le peuple soudanais à travers le mouvement. Il y a vraiment que les partis politiques, c'est-à-dire que les partis politiques partout dans le monde, les progressistes, ont aidé les organisations sociatives. Je peux témoigner qu'il y a même une initiative syndicale, on a eu une initiative syndicale avec la CGT à Paris sur la lutte des femmes soudanaises. Il y avait des camarades soudanaises qui sont. Et le soir même, toutes les femmes soudanaises ont été libérées. C'était le 8 mars. Alors on a dit, il y avait un grand rôle pour les femmes et que les femmes à Paris étaient contentes. Il y a eu beaucoup de solidarité. C'est vraiment, il y a eu beaucoup de solidarité. Il y a eu beaucoup de solidarité. ... le milicienisme du sudan, jusqu'à la réunion du haricien au sud du pays de l'arrivée du pays Le pays est de l'arrivée du pays d'un pays de l'arrivée, et de l'arrivée du pays de l'arrivée du pays et de l'arrivée de l'arrivée de la population en d'un pays de l'arrivée du pays et pas de l'arrivée de l'arrivée d'un pays d'un pays de l'arrivée à la part de l'arrivée du pays après la décision de la réunition dont l'arrivée d'un pays moi à bas d'albert à l'édicat dîmes et les pouvoirs et l'analyse riaux taille je laisse faire le début mais là le contexte le contexte il ya comme d'habitude maintenant ça l'axe est une cassure entre il ya l'axe saoudien qui l'axe saoudien et marathie et puis les frères musulmans c'est le qatar et alors alors la révolution est là que contrer ces mouvements et et le gouvernement a envoyé au yémen ils ont participé dans le yémen ils ont envoyé des forces pour soutenir l'axe saoudien la révolution et et je voulais contester tous et tous et tous et cette milité réalisation et l'intérêt de la mission c'est que le régime qu'il n'y ait pas de passage aussi il ya eu des accords entre les militaires et certains des partis il ya un sol d'accord entre les militaires et c'est important ça entre les militaires et les certains membres du il ya c'est un point très important effectivement c'est qu'il ya un accord entre les militaires et certains membres du du mouvement en faveur du pouvoir civil enfin l'accord est en faveur du pouvoir civil et l'autre chose qui me paraît fondamentale qui a été dit c'est que ce mouvement soudanais est foncièrement anti islamiste c'est quelque chose qui est très important alors le 4 août dernier sous l'arbitrage des étudiants il ya eu un accord donc signé avec une partie de l'organisation citoyenne il insiste sur la position du parti communiste soudanais qui refuse cet accord parce qu'il estime qu'il ne répond pas à la demande populaire aux demandes populaires et donc la lutte la révolution continue tout à fait bien on a pris un peu plus de temps on s'est vu merci 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 cette ligne sur la 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 Est-ce que le spectateur d'Arabie a été libéré aujourd'hui ? Non, pas maintenant. Non, il a été libéré. Oui, il a été libéré maintenant. Je veux qu'elle j'ai dit. Juste un renseignement. Que fait la France officiellement ? Vous avez dit du Sud. Qu'est-ce que la France fait par rapport au Sud ? Qu'est-ce que la France fait par rapport au Sud ? Qu'est-ce que la France fait par rapport au Sud ? La France fait par rapport au Sud ? Oui. C'est la France fait par rapport au Sud. Oui, pourtant il y a ce qu'il y a sur l'Algérie. Pourtant il y a ce qu'il y a au Sud, un système pour dire que le mouvement quelque part se structurait. Et ça je m'interroge là-dessus parce que le type de structure que je vois se dessiner, de structuration que je vois se dessiner, c'est d'une part le collectif citoyen où on retrouve le rage, la militaire de l'homme, etc., d'une part, et d'autre part cette tentative de renouvellement des parties gauches. Et donc, est-ce que c'est de ça que vous voulez parler en disant qu'il n'y a plus de structuration ? Moi non. Moi non plus. On va faire deux de ces paroles et après je reviens à la tribune parce que le temps court. Ah oui, quand j'avais interprimé un soudanais sur le parallèle entre les luttes en Algérie et au Soudan, il ne m'avait répondu aucun parallèle possible parce qu'au Soudan nous sommes réprimés 600 martyrs. Est-ce qu'aujourd'hui vous trouvez plus que les luttes se rejoignent ? Est-ce qu'aujourd'hui, les luttes se rejoignent au Soudan, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des luttes se rejoignent ? Oui, ça rejoint un peu la question de M. Jusuf, c'est-à-dire que l'éconstructuration, je travaille depuis une vingtaine d'années de manière étroite avec la société civile algérienne, ce qui m'a vraiment marqué depuis maintenant, c'est que dans plein de petits blèves, un peu partout, les progressistes qui n'arrivaient pas à travailler politiquement en cause de la récréation ont investi totalement en mouvement sociétique, que ce soit ici pour créer une bibliothèque, que ce soit là pour faire un club de sport pour les jeunes. Et ceci faisant, il y a tout quelque chose qui n'apparaît pas du tout dans les médias nulle part. Et moi j'ai l'impression, quand on tient de ce truc, que c'est un peu ça qui apparaît aujourd'hui. Il y a eu un travail de fond, politiquement idéologique, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Parce que le collectif qu'on parlait de M. tout à l'heure, le collectif des associations, il y a quand même vingt organisations, dont par exemple le mouvement syndical, qui s'est recréé un peu de manière différente de le GTA. Donc là, je me disais que vous nous en parliez, mais j'ai l'impression que ce mouvement, c'est quelque chose de fond. Moi, ma question, par rapport aux femmes, la question n'est pas. Alors, il y a de la femme depuis hier, aujourd'hui et demain, c'est toujours, la femme achérienne a toujours lutté. Elle n'a jamais laissé. Elle est l'air aujourd'hui, et voilà, mais toujours, elle continue à lutter. Alors, ma question, c'est que si démocratie, il y a de là, parce que je crois, j'espère, qu'un jour, quand même, on verra une démocratie-mètre en Algérie, est-ce que les hommes, qui occuperont ces parties, comment dire, laisseront une place réelle, réelle au niveau politique pour les femmes ? Parce que c'est là qu'il faut prendre, je pense, le goût des choses. Voilà, on dit qu'elle est investie dans tous les domaines, de toute façon, elle a lutté pour investir, elle assure de son front, on ne lui a jamais rien donné. Et demain, est-ce que l'homme lui donnera une place politique ? Parce que les décisions, elles se sont... Personne ne lui donnera. Elle a déjà enlevé sa place. Elle l'a déjà. Encore quelques présidents, il y a eu des photos qui se conclurent après, tout à l'heure. Il y a des réponses à toi. Oui, est-ce que le Parti communiste, ce sont pas ennuit, donc ils savent que le roi, oui. Est-ce que le Hizb le Chouyoui, est-ce que le Hizb le Chouyoui, est-ce qu'il y a des réponses à toi ? Est-ce qu'il y a des réponses à toi ? Je pense qu'on y a beaucoup de questions, mais aussi beaucoup de questions, ça a très bien, parce qu'il y a des réponses. Donc, quelle est la spécialité à l'heure, vous l'entendez sur le Hizb le Chouyoui ? Merci beaucoup pour l'intervention. Je voudrais juste, quand je puisse y intervenir sur la mission de Soudan, dans le rôle de la France, sur le gouvernement envers, parce que le Soudan est un accord, et nous avons eu des réponses à l'étihade européen qui fait Mayat, il y a déjà un million de Soudan. En tout ce qui concerne les choses à l'étihade, j'aimerais dire que le soutien de l'Union européenne, de la France, de l'Est, sera bien effectué, et je pense que ça va rester pour nous s'acheter. Alors, c'est tout à fait, moi je suis d'accord, on a mis à l'étihade, et il faut aller au-delà. Alors, on a trois étages, il y a l'étage local, l'étage régional, et puis européen, et au-delà. C'est-à-dire, il faut voir aussi, dans le cadre du monde technique, aujourd'hui, de la puissance, quel est le réeffet sur ce qui se passe au Soudan ? La Chine, la Russie, les Etats-Unis. Qu'est-ce qu'il fait au sujet du Soudan ? Est-ce qu'il veut acheter un endroit avec un pays du Soudan ? C'est bien que vous m'indique un peu, quels sont les effets de la situation internationale ? L'autre effet, c'est ce qui se passe dans le monde. J'ai vu une main tout à l'heure, c'est rapide, et après, vous avez un défi, c'est de conclure tout ce débat en quelques minutes, c'est-à-dire 7 minutes. Et après, on va au bar. C'est très sauté. Bon, bonjour, moi je suis Aïcha, de Perpignan. Je suis franco-algérienne, donc je suis d'identité algérienne et d'identité française, parce que souvent on me dit, voilà, vous avez des origines, non, on est français, et on est algérien aussi. Donc j'ai organisé à Perpignan les rassemblements, moi j'appelle ça soutien, et c'est vrai qu'on a participé à un convoi qui arrive en Algérie. Et... C'est bien, hein ? Moi je veux parler surtout de la place de la femme, en Algérie. Moi je veux pas me dire. Et voilà, donc ma question c'est, et ma crainte surtout c'est de savoir, parce que l'Algérie, la politique algérienne, c'est un exercice par rapport à la charia. Donc la charia, c'est des lois religieuses qui impactisent la femme. Et est-ce qu'il y aura vraiment un réel changement et un travail aussi sur la charia, c'est-à-dire changer les lois, est-ce que ça sera possible le réel changement ? C'est obligatoire, c'est pas possible, ça fait partie de la révolution. Et est-ce qu'on n'en parle pas sur ce qui n'est pas possible ? Moi je suis dans cette tendance-là, évidemment, mais il y aura une grosse difficulté à faire changer les lois. C'est vrai que la femme algérienne a toujours lutté, elle a été présente, moi, ma mère, lors de la décolonisation de l'Algérie, elle a été résistante, mon père, il a été au FN, dans les maquis, et tout ça. Et c'est vrai que la femme, elle n'a pas vraiment marqué son combat, mais elle a toujours participé au lieu que j'ai décédé. Merci. Je sais, j'ai été reprise de nos vies tout à l'heure. Donc, on fera toi vos avis. Oui, hyper, hyper, rapidement. Quelqu'un vous a la question des similitudes ou des différences entre les deux mouvements. Moi, ce qui me frappe, tu l'as évoqué un peu, mais c'est aussi la dimension de patriotisme, un peu comme si cette jeunesse-là, elle faisait un reboot du logiciel patriotique, là où, par exemple, en Algérie, le FLN, il incarnait un nationalisme un peu vermonnu, un peu même cadavérique, quoi. Et ce patriotisme-là, il s'exprime aussi au travers du refus des ingérences étrangères. Toutes les ingérences étrangères, ce qui se joue en Algérie, c'est aussi déraciner la France-Afrique. Je veux dire, ces nationalistes très virulents, etc., ils ont ménagé une place extrêmement importante aux intérêts français. Donc, il y a la volonté de déraciner la France-Afrique, il y a le refus de devenir un nouveau Moyen-Orient, ou en tout cas, ce qu'ont fait les guerres américaines au Moyen-Orient. Ça s'est dit très clairement. Il y a des affiches dans les manifestations en disant « Les États-Unis, vous n'êtes pas les bienvenus ici, ce n'est pas le Moyen-Orient ici. » Et puis, le refus des ingérences des pays du Bok, des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, dont on sait qu'ils ont parrainé le massacre qu'il y a eu des manifestants au Soudan. Donc, ce refus de réduire l'équation des ingérences étrangères, c'est aussi un enjeu très, très important pour la logique de ce processus révolutionnaire. Juste quelques mots sur d'autres questions qui ont été posées en Algérie. Le mouvement se structure à la base. Il se structure à la base et pas seulement dans les grandes messes qui peuvent se produire à Algérie, Et effectivement, il se structure aussi à partir de tout ce travail de fourmis qui a été fait un peu dans l'ombre pendant les années sur le terrain associatif, mais aussi beaucoup sur le terrain culturel. La jeunesse, elle s'exprime au travers de collectifs photographiques, de gens qui s'organisent pour peindre des presse sur les murs. Vous avez, je ne sais pas, dans les courants commis comme Bonjour Poirier, des gens qui, par son tour de cinéma en déclare et font des ciné-clubs autogénés ou qui font des cycles de cinéma. Donc, voilà, c'est tout ce tissu associatif, culturel pour reciter le Festival Raconteur aussi qui, depuis des années et des années, fait un festival complètement autogéné, autogéné, autogéné. C'est tout ce mouvement culturel et associatif qui fait qu'à la base, les choses peuvent s'organiser. Juste un mot sur la question des femmes 80, c'est tout suivi elle continue et en fait, les hommes ne le conseilleront jamais rien aux femmes ni en Algérie ni ailleurs. C'est le fruit des luttes qu'elles mènent ou elles sont déterminées à emmener. l'atout qu'elles ont, c'est ce que je citais tout à l'heure, c'est que même le plus étroit des conservateurs ou des islamistes, quand, dans une situation économique compliquée, ça va travailler et qu'un salaire rentre, il est quand même bien obligé d'admettre parce que c'est utile et donc cette autonomisation des femmes sur le plan économique, sur le plan de la société présent dans l'espace public, elle va créer aussi, elle va calculer des choses en politique et dans la législation. Et juste une pression par rapport à ce sujet sur la charia, justement, elle ne s'applique pas que dans la loi algérienne, il y a cet article de la constitution qui fait de l'islam la mission d'Etat, mais le seul cas de législation où s'applique la charia, c'est précisément ce code de la famille qui fait des sables des minéralistes et donc les sables agériennes demandent la protection. Très bien. Il y a un nombre de personnes qui sont en train de faire mais je vais essayer de se faire. Il y a des deux. Le pacte qui a été et qui a été d'un coup a été avec l'arrivée de l'Aïtihad d'Europe au-Saint-Doub de Finlande qui est le secrétaire de l'Aïtihad d'Aïtihad. Il y a un autre. 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 Et donc il rappelle que la révolution soudanaise a besoin de tous les soutiens politiques à travers le monde et de toutes les capitales. Et enfin, pour aller très très vite, au sujet du parti communiste soudanais, il est légal, il existe légalement, mais bien évidemment, les militants font objet de pression, mais continueront à militer et à être pleinement dans l'action et dans la révolution. Désolée, je suis allée très très vite dans la traduction, mais est-ce que la censure approuve ou pas ? Le lien entre l'Algérie, j'allais y venir, le lien justement, j'allais faire la transition. Donc il répondait également sur la question du lien entre le mouvement soudanais et le mouvement algérien. Il dit qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux mouvements. Les peuples, effectivement, sont unis dans leur lutte contre le pouvoir militaro-islamiste. Et j'allais dire, la seule peut-être différence, c'est l'avance sur la structuration. Ça me permet de répondre à la question sur la structuration. Effectivement, pendant longtemps, les islamistes algériens ont noyauté le milieu associatif, le milieu caritatif, le milieu humanitaire. Et ces champs-là ont été petit à petit désinvestis et réinvestis par des mouvements progressistes, des mouvements plutôt laïcs, par des jeunes. Et donc, la structuration, c'est pas de la structuration de l'avant-scène dont on parle. Et je pense que Rosa ne me contredira pas à ce sujet. C'est vraiment la structuration arrière-scène. Je fais moi-même partie d'un groupe de discussion sur la constituante et sur un éventuel projet de constitution. Sur les femmes, je tiens à finir sur les femmes. Effectivement, j'attends de personne qu'ils me laissent une place, quelle qu'elle soit. Je suis une femme, je suis d'une lignée de femmes algériennes. Je suis d'une lignée de femmes algériennes. Pour vous la faire courte, ma grand-mère a demandé en mariage son mari dans les années 40, a divorcé de lui parce qu'il l'a battée dans les années 50 et a revendiqué et eu la garde de sa fille unique dans les années 50-60. Mon arrière-grand-mère, qui était illettrée, me disait, alors sous couvert, de me dire « Allez, va préparer le café à ton père », me disait en aparté « Un homme qui est debout, tu le fais asseoir. Quand il est assis, tu le couches. Et quand il est couché, tu lui donnes un coup de pied. » Donc, tout ça pour vous dire que, que ce soit au Soudan, en France ou en Algérie, je n'attends de personne mon espace. Mon espace vital, c'est moi qui l'obtiens. Et le lien avec l'histoire de l'Algérie, ce qui est très important et que je n'ai pas dit tout à l'heure, l'une des figures de la guerre de libération que vous connaissez sans doute, Jamila Bouhéred, est aux côtés, comme Zohra Drif Bétad, sont aux côtés des manifestants, que ce soit les mardis ou les vendredis. Je crois que Zohra n'a jamais raté un vendredi. Elles assurent la continuité historique de la guerre de libération. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on finira par instaurer, que ce soit au Soudan ou en Algérie, notre première réelle République indépendante et libre. Merci.